Merci d'avoir répondu présents à ce webinaire qui est co-organisé. C'est un plaisir de co-organiser. Avec la société Bifarme. Du coup, si chacun peut couper son micro, à la limite, ça serait top. Vous avez la possibilité, en tant qu'administrateur, de bloquer le micro. Oui, Katia, je crois que tu peux... Alors, je vais le faire couper le son. C'est couper le son, c'est ça, je pense. Les micros, les micros, c'est tout. Oui, mais tu aimes le couper à moi aussi. Non, non, c'est juste au Jean. Bon, j'ai coupé. Donc, avant de laisser la parole à Katia, qui, je n'en doute pas, va assurer avec brio l'animation de cette formation. Voilà, c'était juste pour une brève présentation du cabinet Extensia pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas forcément. Donc, moi, personnellement, je suis Thomas Grosse. Je suis expert comptable associé du cabinet Extensia, qui est un cabinet expertise comptable qui est situé à Bordeaux et historiquement ancré, on va dire, dans le secteur sud-ouest et une très forte spécialisation dans le suivi et l'accompagnement des pharmacies. Parce que nous avons environ 300 pharmacies, aujourd'hui, clientes du cabinet. Ça fait maintenant 4 ans, en fait, qu'Extensia s'est rapproché du cabinet Codex, qui est un cabinet basé sur Lyon, également à forte connotation pharmacie, puisqu'il y a un nombre d'officines clientes à peu près équivalent à celui d'Extensia. Et certains d'entre vous, ou du moins l'un d'entre vous, se trouve être client du cabinet Codex. Voilà, donc c'était un peu pour présenter un peu le contexte. Et donc, le groupe Extensia accompagne aujourd'hui un total d'environ 100 pharmacies à travers la Nouvelle-Aquitaine et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, d'autre part, outre nos missions traditionnelles que vous connaissez tous, qui sont la comptabilité juridique et les RH, on a la volonté de diversifier notre périmètre d'intervention et proposer de nouveaux services à nos clients pharmaciens. Et c'est pour cette raison, en fait, que nous avons opté, que nous avons eu l'opportunité de nouer ce partenariat avec la société Bifarne, représentée par Katia Dorvillet. Voilà, je vais peut-être laisser le soin à Katia, déjà, de se présenter à son tour et de démarrer son animation, qui va traiter, comme vous le savez, d'un sujet sensible et plus que d'actualité pour nous tous aujourd'hui. Donc, Katia, je te laisse la main. Merci, Thomas. Je remercie Extensia Codex pour ce webinaire que vous m'avez proposé sur un sujet sensible que je vais développer avec vous, Covid et pharmacie, comment gérer vos patients au comptoir. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter la société Bifarne. C'est un cabinet de conseil, de formation et de coaching spécialisé pharmacie d'officine et qui développe les performances humaines et commerciales des collaborateurs et des titulaires, des managers des officines à travers le coaching, à travers les profils de personnalité couleur. Nous en parlerons lors de ce webinaire. Au travers de formations, puisque Bifarne est organisme de formation certifiée, data doc et Calliope, et travaille aussi sur du merchandising. Les formations sont bien sûr la communication. On va beaucoup en parler aujourd'hui. La communication qui est un sujet fondamental en pharmacie dans notre métier. Je suis gérante et j'anime et je coach les pharmacies. Je suis moi-même pharmacien. J'ai travaillé plusieurs années en pharmacie, en groupement. Et maintenant, j'accompagne les officines. Voilà. Donc, pour démarrer le sujet, alors pourquoi il est intéressant de gérer particulièrement au comptoir les patients dans ce contexte Covid ? Aujourd'hui, situation exceptionnelle. Donc, les comportements sont aussi différents, exceptionnels de la part des équipes officinales. En tout cas, il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de demandes répétitives de la part des patients. Il peut y avoir aussi des comportements qu'on n'a pas forcément rencontrés habituellement. Donc, il est important de prendre du recul, prendre de la hauteur pour rester motivé, engagé dans notre rôle de professionnel de santé. Ce rôle qui est fondamental, qui est d'aider et d'accompagner les patients. Et donc, s'il le ressent, le patient, durant cette période encore plus, il sera très satisfait et fidélisé auprès de l'officine. Encore plus. Donc, comment gérer vos patients au comptoir pendant cette période Covid ? Nous allons le voir sous forme de trois parties. On va d'abord aborder les clés de la communication à maîtriser. Puis, on va s'intéresser aux différents comportements des patients pour terminer par des situations sensibles à gérer. Et nous allons tout de suite démarrer avec les clés de la communication. Alors, notre rôle de professionnel de santé, c'est d'accompagner et aider le patient. C'est-à-dire de faire son maximum pour lui trouver les solutions dont il a besoin. On va échanger. La communication, on s'en sert tout le temps, en fait, en officine. Et il y a des échanges qui se font entre l'équipe et le patient. Alors, à tous les moments, quand le patient entre dans votre officine, quand il est dans la file d'attente, quand il arrive au comptoir, les autres continuent à vous observer, ceux qui sont dans la file, et jusqu'à son départ. Il se passe plein de choses. Il y a plein de messages qui passent, verbaux et non-verbaux, entre vous. Et tout ça fait qu'il ressent. Votre patient ressent en fonction des messages que vous lui envoyez. En tout cas, il vous scrute, il vous observe, surtout quand il est en attente. Il a le temps de cela. Il observe tout. Pas que les produits, il vous observe aussi. C'est pour ça qu'il est important de maîtriser cette communication. Pour cela, comme vous le savez, c'est le non-verbal. qui impacte le plus le patient dans votre communication. On a 38% de vocales. C'est le débit avec lequel je vais parler. Soit je vais parler très, très vite, soit je parle lentement et je vais parler fort, ou je parle plus doucement. Je baisse le ton de voix. Et au niveau visuel, je vous regarde quand je m'adresse à vous. Et tout cela, ça représente 93%. Et 93%, c'est ça qui impacte le plus votre patient. Souvent, on s'attache aux mots qui ne représentent que 7% le verbal. On me demande souvent dans les formations que je fais sur ces thématiques, « Katia, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on peut dire à la place d'eux ? » Ou « Dans telle situation, qu'est-ce qu'on peut dire ? » Les mots ne font pas tout. C'est tout le non-verbal qu'on va y mettre. Vous savez, c'est comment vous le dites, en fait, qui va faire que la situation, on va parler de situation sur la troisième partie spécifique, vous allez pouvoir les gérer et bien les gérer parce que vous allez y mettre le non-verbal. Et on a tendance à l'oublier. Là, nous sommes en webinaire, on se voit. Et moi, si je vous dis comme cela, vous voyez donc l'expression de mon visage, je vais vous dire, je suis vraiment ravie de faire ce webinaire aujourd'hui avec vous. « Je pense que je ne vous fais pas ressentir des émotions extrêmement positives dans l'expression de mon visage. Pourtant, je le dis, que je suis ravie d'être avec vous. » Eh bien, c'est ce qu'on appelle la congruence en communication. Il faut que le verbal et le non-verbal coïncident. Voilà, on n'en est pas toujours. En fait, on ne sait pas l'expression. Qu'est-ce qu'on reflète comme expression au comptoir ? On ne se voit pas. Et c'est cela qu'il est intéressant de travailler sous forme de formation et de coaching pour que toujours, l'objectif, c'est que le patient ressente du positif de votre part. Alors, les différents non-verbaux. Il y a le regard. Le regard, c'est ce qui parle en non-verbal le plus. Vous portez un masque actuellement. Eh bien, votre regard, il est encore plus parlant que d'habitude. Voilà. Donc, il est important de regarder les patients quand ils vous parlent. Levez la tête par rapport à ce que vous faites sur l'ordinateur. Et quand ils vous parlent, c'est de les regarder. Ça, vous allez voir dans la troisième partie. Là, je vous donne les éléments de la communication. Comment va s'en servir ? À quel moment ? À quoi ça sert ? Ensuite, vous avez le ton. Le ton. Alors, je suis moi-même actuellement patiente. Je vais actuellement dans les officines. Et le ton est extrêmement important. Nous avons la distance de protection. Déjà avec le comptoir, qui est une barrière, on va dire, matérielle, omniprésente, en officine. En termes de communication, c'est une barrière, le comptoir. Et là, on l'a renforcée par différents moyens. On a mis des lignes, on a mis des chaises, on a mis des cartons, on a mis des back-solders devant, pour qu'ils s'approchent encore moins de nous. Donc, on a une distance qui est là. Le ton. Eh bien, moi, je vais vous raconter une anecdote. Je suis allée la semaine dernière à la pharmacie. Et donc, le pharmacien s'occupait de moi. Il y avait des personnes qui étaient à 3-4 mètres derrière moi, qui attendaient. Donc, j'avais cette distance. On était bien à 2 mètres et demi. Facile. L'un de l'autre, le comptoir compris. À un moment, on parlait de choses confidentielles. Eh bien, tout le monde entendait. Voilà. Et donc, mon ressenti, c'est que ça me dérangeait. Voilà. Donc, vous, en tant que professionnel de santé, vous devez gérer ça et peut-être tendre un peu le buste vers l'avant. Et en tout cas, baisser le ton. Parce qu'il y a des choses que on n'a pas envie que les autres entendent. Et comme on est plus loin, on a tendance à parler plus fort. On ne s'en rend pas compte en ce moment. Et ça, vraiment, il faut l'intégrer dans cette période-là. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas votre beau sourire qu'il ne faut pas sourire. Le sourire s'entend, bien sûr. Donc, continuez derrière le masque à sourire. Il le ressent également. Donc, vous envoyez beaucoup de positif, bien sûr, par le regard et ce sourire. Et par rapport à la distance de protection, je voulais vous dire plusieurs choses. Donc, là, je vous ai mis une illustration. C'est une photo d'une pharmacie en Italie où on voit ce pharmacien qui a mis des parois en plexiglas de protection, qui a mis des affiches pour expliquer la distance à tenir par rapport au comptoir. On remarque également sur cette photo que les comptoirs sont absolument épurés. Ça, c'est quelque chose… Vous savez qu'en période d'activité normale, on a beaucoup de présentoirs sur le comptoir. Actuellement, sur cette période, l'image que vous renvoyez, c'est quand même d'épurer un petit peu et de laisser le strict minimum nécessaire en présentoirs. Parce que c'est aussi… Les présentoirs sont source de contamination. Là, on parle de protection. Et plus vous avez de produits et de présentoirs, plus la contamination est présente. Là, quand on voit cette image, ça respire la désinfection, la propreté. Voilà, c'est lisse, c'est propre. Néanmoins, vous pouvez mettre des présentoirs. Il a mis un présentoir sur pied. Choisissez, faites une sélection de produits plutôt essentiels. Là, il a mis des gels. Si les personnes veulent booster leur immunité, peut-être voilà un produit sur l'immunité. Vous avez largement le choix dans votre offre de produits. Mais ne n'encombrez pas actuellement les comptoirs, puisqu'ils doivent être nettoyés régulièrement. Et si vous devez… Voilà, les cartons et tout ça sont porteurs de ce virus. Donc, des affiches sont mises. Peut-être collées sur le comptoir plastifié dans ce cas, parce qu'à la désinfection, c'est facile, ou sur la paroi du comptoir. Alors, la distance, on en a parlé tout à l'heure, on voit de tout. Alors, déjà, on voit de tout en barrière. J'ai des pharmaciens qui m'expliquent, ils ont mis ce qu'ils pouvaient. Vous êtes extrêmement créatifs en cette période. Et sinon, je voulais vous parler de la ligne que vous pouvez coller au sol. L'autre jour, cette pharmacie, la pharmacie dans laquelle je vais, avait mis des lignes de confidentialité, mais pour la distance. Pour respecter la distance, à ne pas approcher du comptoir. Et ce n'est pas le plus efficace, sachez-le. Parce que moi, j'ai franchi cette ligne. À un moment, j'étais concentrée sur ce que je disais aux pharmaciens. On en oublie la ligne. Et puis, à un moment, je me suis reculée. Je me suis dit, oh là là, j'ai dépassé la ligne. Je reviens en arrière. Mais elle n'est pas assez visible. Si vous voulez quelque chose de plus protecteur, c'est vraiment… Alors, certains mettent des chaises. Je communique avec beaucoup de pharmaciens actuellement. Ils mettent des chaises, mettent des back-solders, mettent des cartons, mettent des lignes comme dans les files d'attente d'aéroports. Voilà, vous avez toutes sortes… Mais la ligne, vous vous êtes peut-être rendu compte, si vous avez un stick au sol, ils la franchissent plus facilement, en tout cas. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce n'est pas très agréable de dire, est-ce que vous pouvez vous reculer ? Est-ce que vous pouvez vous remettre ? Voilà, ça se dit, bien sûr. Je vous remercie de vous mettre à la limite du stick au sol. Voilà. Si c'est vraiment bien délimité, on n'a pas à le dire en communication. Voilà. Autre chose par rapport à cela, parce que quand j'explique comment mieux ouvrir le dialogue avec un patient en général, comment faciliter le dialogue avec lui, je parle de sortir du comptoir. Et là, quelque part, on a une double punition. On a la barrière comptoir plus la distance qu'on doit… Et le patient se sent extrêmement loin et n'a pas envie de se confier. Donc, c'est difficile de faire parler un patient dans ces conditions-là. Alors, rien ne vous empêche de sortir du comptoir tout en respectant cette distance de protection de deux mètres avec lui et de l'emmener peut-être devant un rayon et rester à distance. Déjà, ça fera de la confidentialité sur ce qu'il vous dira par rapport aux autres. J'aurais aimé l'autre jour qu'on se déplace ou voilà, tout le monde a entendu. Voilà. Et ça m'a dérangée. Donc, c'est toujours le ressenti. On ressent, nous, des choses, mais là, tout l'intérêt, c'est qu'est-ce que ressent ? Il faut vous poser sans à la tête, qu'est-ce que ressent mon patient ? Voilà. Il y a un autre point, c'est l'attente. Donc, l'attente, aujourd'hui, certains patients, même habituellement, mais dans ce contexte-là, ne souhaitent pas être en présence et à côté de quelqu'un, ça le dérange. Il n'est pas dans un comportement, une attitude habituelle. Il est un peu sous stress en ce moment d'être à côté de quelqu'un, il est sorti de chez lui. Donc, l'attente, plus elle est longue en ce moment, plus vous pouvez peut-être avoir des comportements quand ça devient vraiment long, qui se manifestent au moment où ils arrivent au comptoir pour vous parler. Donc, ce n'est pas très agréable. Alors, pour justement, quelles solutions apporter pour la gestion d'attente ? C'est si vous avez la possibilité de… si vous avez des services. C'est le moment de les proposer, les services de scan ordonnance, de click and collect, de livraison. Alors, j'ai mis offerte payante. Alors, si vous êtes sur le scan ordonnance et click and collect, moi j'entends beaucoup de pharmaciens qui me disent en ce moment, le téléphone ne cesse de sonner et ils appellent pour dire « Est-ce que je peux vous scanner mon ordonnance ? » Si vous avez un vrai besoin, déjà, s'il y a des demandes, des appels entrants de ce type-là chez vous, eh bien, c'est d'anticiper cette demande en les envoyant soit sur votre site internet, si vous avez ce service qui est sur votre site, qui permet aussi de donner l'heure de récupération, le jour et l'heure de récupération. En tout cas, si vous ne l'avez pas, vous pouvez… Comment communiquer sur ce type de service ? C'est de faire des petites affichettes à mettre sur votre comptoir, soit plastifiées, soit elles se servent. Un message téléphonique qui parle de vos messages également. Alors, message téléphonique, ce n'est pas quand vous avez décroché, le téléphone sonne. Eh bien, c'est un message immédiat, avant que vous décrochiez. Dès que les sonneries, en fait, se mettent en route, c'est un message que vous enregistrez et qui explique « Bonjour, bienvenue à la pharmacie du Château. » Pour toutes vos… Profitez de nos services actuellement. Scannez votre ordonnance sur notre site, blablabla. Et nous vous la préparons et vous venez la retirer rapidement et quand vous le souhaitez. Donc, rapidement, ça veut dire que je ne vais pas beaucoup attendre à la pharmacie. Parce qu'il y en a qui, aujourd'hui, viennent moins à la pharmacie parce qu'ils se disent « Oh là, c'est contaminant, c'est un endroit contaminant, le stress. » Voilà, ils se mettent en stress. Voilà, c'est quelque chose qui peut faciliter la vue à l'officine. Donc, pareil pour des produits en ordonnance, bien sûr, parce qu'on n'a pas tous des ordonnances. Moi, je n'ai pas d'ordonnance, je n'ai pas d'ordonnance, mais j'ai vraiment des besoins actuellement. Donc, c'est sélectionner les produits en ligne et venir les récupérer rapidement. En tout cas, ils seront préparés. Et si vous avez des bornes d'accueil, dans les officines qui ont des bornes d'accueil, qui délivrent des tickets, ça peut être sur cette borne d'accueil également que vous pouvez transmettre des messages de vos services. Je reviens sur la livraison offerte payante. Je n'ai aucun parti pris. Juste que j'entends des abus d'appels téléphoniques. Vous pouvez me livrer. Et ce sont des gens, ce sont des pharmaciens qui me parlent de cela, et qui me disent, ce sont des gens, mais tout à fait actifs, jeunes, non malades, qui demandent à être livrés d'une pilule. Franchement, j'ai eu ce cas-là. On m'a remonté. Est-ce que vous pouvez me livrer ma pilule ? Voilà. À vous de juger. Le payant limite les abus. À quoi ça sert ? Maintenant, les personnes âgées, les personnes sous pathologie, etc. Il y a peut-être un juste milieu à avoir. Peut-être des livraisons offertes, je dis bien. Vous offrez la livraison qui, normalement, est payante. Vous pouvez faire des exceptions pour des cas. Voilà. Mais la placer en payante de façon générale, mais pour vous, parce que vous rentrez dans les critères de patients, nous vous l'offrons. Voilà. Parce que je sais qu'on livre énormément toutes les personnes âgées, depuis toujours. on le fait parce que, justement, on aide et on accompagne. C'est notre rôle. Mais voilà. Et je sais que dès qu'on aborde l'aspect payant, pharmacie des services, il y a un petit couac. Voilà. Alors, oui ? Juste pour intervenir à ce niveau-là. Oui. Effectivement, moi, j'ai beaucoup de clients à moi qui, actuellement, rencontrent des baisses d'activité, des affaires plus ou moins importantes. Et malgré tout, quand on discute, quand on évoque l'hypothèse de mise en chômage partiel de salariés, toujours la réponse à me dire, oui, mais OK, on a 20 ou 25 % de baisses d'activité, mais on n'a pas plus de temps. Parce qu'ils font beaucoup, beaucoup de livraisons qu'ils ne facturent pas, effectivement. Et donc, aujourd'hui, c'est clairement la rentabilité des pharmacies qui va être plombée par rapport à la situation actuelle parce que, effectivement, c'est un service qui n'est pas facturé. Oui, tout à fait. Pour dire, voilà, effectivement, l'impact aujourd'hui, avec la multiplication des livraisons, qui pourrait poser problème à terme par rapport à cette baisse d'activité aujourd'hui. Voilà. C'était juste pour faire une petite parenthèse. à ce sujet. Merci. Merci, Thomas. C'est un sujet. C'est un sujet, le service à faire payer en officine. Certains ont démarré, en tout cas. Mais ce n'est qu'une minorité dans la profession. Et alors, pour terminer, puisque là, je vous ai parlé beaucoup du non-verbal. 93% pour moi de cette partie devait être axé sur du non-verbal. Mais le verbal, les mots, 7%, eh bien, c'est de transformer vos expressions courantes en expressions positives. La communication positive, c'est quoi ? On a des... En tout cas, je vous ai mis en illustration, possible, impossible. On doit bannir de notre vocabulaire ce mot, « ce n'est pas possible », « c'est impossible », « je ne peux pas ». En officine, « ce n'est pas possible ». En fait, notre rôle, c'est d'accompagner et d'aider le patient. Comment ? En faisant le maximum pour lui. Voilà. Et vous arriverez à solutionner toute situation en montrant et en disant que vous faites le maximum. Même si vous savez que c'est impossible de donner des masques, de donner ceci, cela qu'il vous a demandé. Voilà. Donc, tout est dans la manière de le dire. Et en commençant par dire, « non, je n'en ai pas », « ah non, ce n'est pas possible ». Vous, en fait, que ressent le patient ? Une frustration. Voilà. Directement. Vous avez été direct avec lui par du négatif. Impossible, « ne pas », toutes les négations. Et tous aussi ces mots qu'on appelle des mots noirs, des mots négatifs. Les soucis, les inquiets, les problèmes. Tout ça à bannir. Je vous ai mis quelques exemples. « Tout se passera bien ». Je vous rassure. Je suis à vous dans deux minutes. Comment puis-je vous aider ? Voilà. Si je ne peux pas vous donner un produit, je vous propose de vous rappeler. Trouvez des solutions. Voilà. Même si vous savez que ça va être compliqué. Mais qu'est-ce qu'il va ressentir et qu'est-ce qu'il va penser de vous ? Que vous vous démenez pour lui. C'est ça qu'il retiendra. Plutôt que quelqu'un qui dit « Ah non, ce n'est pas possible ». Voilà. Mettez-vous dans la peau du patient. Et vous comprendrez tout de suite. Vous l'êtes. Vous êtes vos clients ailleurs. Quand on vous dit non directement, ça ne fait pas du bien. Par contre, à cette personne, elle a essayé de chercher. Elle a regardé. Elle a passé un coup de fil. Elle m'a rappelé. Elle n'a pas pu. Mais elle a fait son maximum. C'est bien. Donc, j'apprécie. Je suis satisfaite quand même. Et pourtant, je n'ai pas eu ce que je souhaitais. Parce que ça, je l'entends. C'est une demande que vous avez très, très souvent. Et il faut être très, très attentif à vos réponses verbales, notamment parce que vous avez répondu 100 fois, 200 fois, 500 fois. Parce que ça fait 500 fois qu'on vous demande la même chose en ce moment. Ça vous, maintenant, ça commence à vous agacer. En tant que professionnel de santé, vous ne devez pas montrer que ça vous agace. Ça, c'est en back-office que vous dites, oh là là, ils me l'ont demandé 500 fois, là, j'en peux plus. Non, cette personne, elle vous la demande pour la première fois. Et elle ne comprend pas que vous lui répondiez comme ça. Donc, c'est important de gérer comme si vous aviez une personne de votre famille en face de vous et que vous allez lui répondre et que vous faites le maximum pour elle. Considérez que ce patient, c'est quelqu'un de votre famille. Et vous allez voir, les mots vont venir naturellement. Alors, gérer les comportements des patients. Moi, je suis très intéressée par cela parce que je suis consultante sur cette méthode que j'ai découverte il y a plusieurs années et ça a changé considérablement ma façon de communiquer avec les gens. Et c'est ce que je transmets dans les formations et le coaching. On a la possibilité d'avoir son profil détaillé. On est en fait constitué de quatre couleurs dans notre comportement. On a ces quatre couleurs en soi. Alors, plus ou moins marqué. Et c'est le test notamment d'un profil qui vous dira si vous êtes plus rouge, plus jaune, plus vert, plus bleu en fonction des situations. En fait, on change ces couleurs en fonction d'un environnement. Et donc, pour faire simple, vos patients, ils ont tous ces quatre couleurs. Je vous les détaille rapidement. Le rouge, ça va être une personne plutôt avec un comportement rapide qui va être assez direct et exigeant. Le jaune, on va le ressentir comme, alors c'est quelqu'un d'extrêmement souriant, convivial, qui aime parler, sociable. Le vert va être lui, vous le voyez comme calme, même attentionné envers vous, envers l'équipe. Voilà. Et tourné vers les autres. Et le bleu, ce sera le patient qui sera extrêmement dans l'analyse, le détail, extrêmement réfléchi, la prudence. Voilà quatre grandes typologies de comportements. On a ces quatre, mais certains vous montrent une couleur plus marquée. Et donc, à quoi ça sert cet outil ? Ça sert à prendre du recul pour communiquer avec eux et ne pas être éponge et de prendre directement ce qu'il peut nous dire pour quelque chose de personnel. Comment prendre du recul ? Ça, c'est ce qu'on apprend justement lors des formations. Et je vous ai fait un petit extrait pour, par exemple, comment un patient qui vous montre, qu'il y a un patient, voilà, c'est celui qui nous stresse, celui-là en général. Et que faire avec lui dans les grandes lignes ? Vous le regardez dans les yeux, il vous regarde dans les yeux. C'est quelqu'un avec qui il faut aller vite à l'essentiel et il va falloir lui apporter, voilà, il veut du résultat. Je veux un masque. Donc, il ne va pas falloir perdre son temps et lui raconter des histoires. Je n'en ai pas actuellement. Je fais mon possible pour vous recommander. Je vous appelle dès que je l'ai. Voilà, je suis directive, mais je vais à l'essentiel. Alors, ça, c'est un comportement rouge. Par contre, pas de détails, pas d'émotions, voilà, pas de lenteur. Il faut accélérer le pas, en tout cas, ou le rythme. Ça, il est très sensible à ça. Quelqu'un à ras de rouge dans une file d'attente se remarque. Et il aime qu'on lève les yeux pour le regarder, lui dire, je vais m'occuper de suite, en le regardant, bien sûr. Ne pas le regarder peut commencer à l'agacer. Un comportement jaune, très convivial. Lui, il sera sur la créativité, il aimera la créativité, la plaisanterie, la reconnaissance, déjà de le reconnaître. Lui, il aime la chaleur humaine, il aime la proximité. Et ces 2,50 mètres de distance avec vous, l'insupporte. Donc, il va falloir, par le verbal et le non-verbal, combler cette distance physique en le reconnaissant. Bonjour, madame Antel, comment allez-vous depuis la dernière fois ? Voilà. Et lui donner un peu d'attention plus particulière. Je vois que les questions apparaissent, je répondrai à la fin. C'est quelqu'un qui sera sur le ton de l'humour, aimera, par exemple, j'avais noté en préparant ce webinaire, je viens chercher un masque pour le déguiser. Je caricature, pour que vous compreniez. Je vais ressembler à un clown avec ça. C'est quelqu'un qui aime plaisanter, vous voyez ? Et on passe au vert. Le vert, lui, il sera quelqu'un de calme, d'hésitant. Avec ce qui se passe, il va être peut-être encore plus stressé. Il va falloir le rassurer pour qu'il ait lui donné confiance, en fait. Et avoir beaucoup de gestes et de paroles rassurantes. Ça veut dire être à l'écoute, le laisser s'exprimer, ne pas le couper. bien valider si vous avez compris son besoin. Et à chaque fois que vous proposez quelque chose, lui demandez si c'est clair pour lui, son avis. Et d'avancer pas à pas avec le vert, surtout pas le brusquer. Ça, ça va le coincer, il va se refermer dans sa coquille. Et le bleu, ce qui est important à retenir. Le bleu, je vous ai dit tout à l'heure, ça va être le patient qui va venir exigeant, par exemple, par rapport à la demande de son masque. Si je reprends toujours le masque, pour donner un exemple identique, c'est je voudrais, voilà. Donc, j'ai vu les actualités, j'ai beaucoup lu. Je voudrais le masque FFP2 de cette marque qui est certifié, voilà. Il vous donne beaucoup de précision, du détail et il en veut autant de votre part, en fait. Et il veut, il veut, alors c'est celui qui va vous faire ressentir que si vous n'avez pas d'éléments à lui donner, ça ne va pas le satisfaire. Mais apportez-lui des fiches, il aimera les compléments d'informations qu'il n'avait pas, voilà. Il attend ça deux jours. Et puis, de la même manière, comme pour tout le monde, il n'y a pas de masque, vous prenez ces coordonnées, vous le rappellerez. Dès que vous en recevrez, vous le mettez sur une liste, voilà. Et ça, par contre, il faut le faire, de le rappeler, parce que si vous ne le faites pas, pour un bleu, il vous jugera très rapidement. Voilà pour ces quatre couleurs qui font vraiment prendre du recul parce que vous le voyez dans sa couleur et pas en train d'être agressif ou pointilleux ou voilà, vous faire perdre du temps, prise de recul. Alors, pour terminer, c'est la gestion des situations sensibles. Donc, nous avons vu les clés de la communication, nous avons vu les profils couleurs et maintenant, intégrons cela dans les situations que vous avez rencontrées. Alors, j'ai un petit sondage à vous partager et j'aimerais, je vous ouvre le vote d'un sondage que vous devez voir en ligne et je souhaiterais que vous y répondiez. C'est face à quelle émotion de vos patients vous sentez-vous le plus mal à l'aise ? Je parle bien des émotions de vos patients. Donc, vous avez la possibilité de répondre à colère-agressivité, angoisse-peur-stress ou bien tristesse-démotivation. Excusez-moi pour les fous. Voilà. Si vous voulez bien répondre, vous avez une touche, vous devez avoir le sondage et pouvoir répondre directement. – Katia, peut-être, en attendant la réponse, du coup, il y avait une petite question, je ne sais pas si tu as vu, de Fabrice Moliard concernant des préconisations sur les tarifs de livraison. – Alors… – Sachant que Thomas a répondu un petit peu. – Après, il a répondu. – Voilà, donc lui, Thomas, il dit qu'il n'y a pas de préconisations effectivement précises et parfaites, cela doit s'adapter au cas par cas. Mais à minima, facturer le coût de revient de la prestation, à savoir taux horaire du collaborateur qui réalise la livraison du salaire, plus la clarification de kilomètres parcourus en fonction du barème officiel. Et cela permettrait de ne pas impacter la rentabilité de l'officine par la multiplication de ce service. Voilà. Toi, tu as d'autres… – Écoute, là, on a une réponse extrêmement précise. – Oui, c'est une réponse comptable. – Et comptable et budgétaire. – Il faut bien avoir une réponse de pharmacien aussi. – Une réponse de pharmacien. – Alors, en ce moment, il y a des tarifs qui se font aujourd'hui, cela dépend aussi du temps de livraison, sur quel délai on est livré, qui peuvent aller entre 4 et 8 euros, 8-9 euros. – Maintenant, vu la situation actuelle, ça peut être aussi de le faire un tarif spécial Covid. – D'autres services en dehors de l'officine font des prix spéciaux de livraison. Tout le monde montre qu'ils ne restent pas indifférents à la situation économique et font des efforts. Maintenant, ça peut être aussi… C'est bien de mettre un certain prix, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour éviter les abus. Et ça va vraiment tout de suite… La personne va venir chercher sa pilule elle-même. Je pense que si vous lui annoncez, eh bien, c'est 4,90 euros la livraison. Voilà. D'autres, peut-être pas. On n'a pas à juger cet aspect-là, de toute façon. Mais pour des personnes… Vous sélectionnez les personnes pour lesquelles vous le faites gratuite et d'autres vous annoncez. La livraison à domicile est proposée à 4,90 euros habituellement. Je vous dis ça. Et actuellement, nous la proposons à un euro symbolique. Je ne sais pas. Un truc… Voilà. Ça peut être pour marquer le geste. En tout cas, même l'euro symbolique, vous savez, il se souvient que c'est payant. Oui, très bien. Ce n'est pas de la gratuité. L'euro symbolique me paraît intéressant. Oui. À travailler. Voilà. Très bien. Si j'ai répondu. Alors, je vous remercie pour vous mettre fin au vote. Et nous allons partager les résultats. Eh bien, écoutez, vous êtes 67% à vous sentir plus mal à l'aise, en tout cas, face à la colère et l'agressivité de patients. Sur l'angoisse, la peur et le stress, non. Mais la tristesse et la démotivation, 33%. Donc, voilà. C'est partagé majoritairement. Donc, sur la… Eh bien, écoutez, merci de vos réponses. Et concernant ce sujet, vous avez donc ces trois types, en effet, d'émotions ressenties majoritairement. Vous avez la colère, l'agressivité. Vous avez l'angoisse, la peur et le stress. Et vous avez la tristesse et la démotivation. Ce qui arrive en numéro un, en pharmacie, c'est la colère et l'agressivité. Ça, ça vous met le plus mal à l'aise. Quand je vous parlais du patient rouge, qui, en tout cas, qui déploie cette attitude rouge forte, et plus il y a beaucoup de choses qui vont augmenter, en fait, ce sont des intensités de couleurs dans la méthode, plus vous augmentez vers le 100% de rouge, plus vous allez manifester de la colère, de l'agressivité. Et ça, vous allez le ressentir. Ça va… Ça peut vous stresser. Et là, souvent, en fonction, justement, des personnes, des collaborateurs, il y a perte de moyens. Il y a perte de moyens, parce que ce qui est intéressant à connaître son profil détaillé, c'est comment je suis pour mieux gérer, par exemple, si je suis fondamentalement verte, donc moi, je suis très altruiste, calme, tournée vers l'entraide des autres, je suis à l'opposé du rouge. Et donc, plus il sera en comportement rouge agressif, plus moi, je peux me recroquebiller dans ma coquille, ça va me bloquer. Ou bien, je me dis, je vais répondre agressif comme lui. Ça doit être la méthode, je ne sais pas. On va voir, justement, comment gérer ce type de situation juste après. Donc, quelles compétences clés faut-il déployer dans des situations un peu spécifiques ? L'écoute bienveillante. C'est fondamental que la personne, elle, alors, se sente écoutée. Dans beaucoup de situations compliquées, si elle ressent que vous l'écoutez de façon bienveillante et active, ça va déjà déclencher chez elle un début de réaction positive. C'est tout cela qui va faire changer aussi le comportement négatif d'une personne. Poser des questions ouvertes. Racontez-moi, que se passe-t-il ? Que ressentez-vous ? Qui a-t-il ? Question ouverte qui commence par, c'est que QQ s'est occupé, sans le travail également en formation. Se rendre disponible. J'arrête ce que je fais. Je m'implique et je regarde la personne. Je ne la juge pas. Avec le petit haussement de sourcils au travers du masque, ça, c'est déjà un jugement. Ou, ah bon ? Des expressions comme ça, c'est jugé. Et là, les personnes peuvent mal le prendre. Donner la parole, ça veut dire quoi ? Pas interrompre. Laissez les gens s'exprimer jusqu'au bout, sans terminer leur phrase. On a souvent tendance à vouloir les couper. Oui, oui, parce qu'on comprend ce que vous voulez dire. Allez, là. Non, laissez-les terminer. Ça, c'est faire preuve d'écoute bienveillante. Marquez des temps de silence. Le silence, on dit que c'est le stabilo. C'est pour stabiloter ce que vous venez de dire juste avant. Ça renforce ce que vous venez de lui dire. Quand quelque chose est important, quelque chose que vous ne pouvez pas donner parce que la législation l'impose. Donc, la législation m'interdit de vous délivrer ce produit-là. Point. Et vous marquez un temps de silence parce que c'est important. Voilà. Après, le temps de silence, c'est aussi donner le temps de réflexion au patient. On veut parler, on veut combler les temps vides. Et ça, c'est une erreur en communication. Observez aussi comment il réagit. Ça va beaucoup vous dire pour pouvoir anticiper vos réponses. Et reformuler. La reformulation, c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment. On pense que ça ne sert à rien. Au contraire. Dans tous les profils couleur qu'on a vus, ça sert déjà à valider. Est-ce que j'ai bien compris vos besoins ? Je vais les reformuler. J'ai compris que vous vouliez un masque de ce type-là pour telle et telle raison. J'ai bien compris cela. Déjà, ça conforte la personne. Ça la rassure. Et puis, ça permet aussi d'éviter les oublies et les erreurs. Donc, développer une écoute bienveillante, ça, c'est un travail à faire sur des situations courantes, mais aussi spécifiques. Quelques formules bienveillantes qui vont bien avec, puisque vous aimez ce qu'on dit aussi, c'est « je comprends tout à fait » et « je hoche de la tête en même temps, je comprends ce que vous me dites ». Quelqu'un qui est énervé, quelqu'un qui est agacé, on traite la colère et l'agressivité avec laquelle vous êtes mal à l'aise, vous m'avez dit, eh bien, je comprends tout à fait. Et vous écoutez. Écoutez, je m'en occupe personnellement. Vous avez bien fait de m'en parler. Je vous remercie de m'avoir remonté cette information très importante. C'est une insatisfaction ou une réclamation, peut-être. Eh bien, vous allez le remercier. Mais le ressenti qu'il a, c'est « il m'a compris ». C'est quelqu'un de non. Voilà. Donc, je ne vais pas m'énerver. J'entends ce que vous dites. Je note tout à fait. Et voilà ce que je vous propose. Je ne suis pas dans « oui, mais ». Le couper en disant « oui, mais », alors là, c'est rajouter des frustrations à la personne. Et ça ne va pas bien se passer derrière. Donc, autre compétence clé, faire preuve d'empathie. Alors ça, on l'entend à tout bout de chambre. Oui, oui, il faut être empathique. Mais c'est quoi l'empathie ? Alors, j'ai trois situations. La situation, une personne est tombée au fond du trou, au sens figuré, au sens propre. Prenons-le comme ça. La première, c'est « j'arrive ». Deuxième situation, c'est « courage », « je suis avec toi, mon pauvre ». Et la troisième, c'est « attrape ». Selon vous, est-ce que la situation d'empathie, c'est la situation une ? Faire preuve d'empathie, c'est « j'arrive », « je saute ». Est-ce que l'empathie, c'est « courage », « je suis avec toi, mon pauvre » ? » Ou est-ce que faire preuve d'empathie, c'est « attrape ». Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer ? Est-ce que vous voulez me dire ce que vous en pensez ? D'après vous, est-ce que j'arrive, je saute ? Est-ce que c'est de faire preuve d'empathie ? Elle est intéressante, cette slide. Je vais vous donner les réponses. Il ne faut pas confondre empathie, compassion et sympathie. Sauter avec quelqu'un qui est au fond du ravin ne va pas l'aider. Parce que c'est quoi l'empathie ? Redonnons la définition. C'est comprendre ce que ressent l'autre, mais sans y mettre de l'affect. D'accord ? Sans y mettre, sans partager ce qu'il… sans le partager avec lui au niveau affection, affectif, émotion. Donc, je comprends que tu es tombé, tu as mal, tu souffres. Je comprends. Mais je ne vais pas m'arrêter là dans l'empathie. Je vais te tendre une corde pour te relever. C'est exactement le rôle du professionnel de santé. C'est ça, faire preuve d'empathie. On est là pour aider, accompagner, en disant le maximum qui existe, toutes les solutions possibles. Voilà, c'est notre rôle. C'est ça, faire preuve d'empathie. Écoutez, je ne peux pas, mais je vais regarder ce que je peux faire pour vous. Et je vous mets sur une liste d'attente. Moi, je vais appeler. J'ai encore des fournisseurs que j'ai reçus ce matin. Je vais regarder. Ça, c'est faire preuve d'empathie. Quand j'en parle comme ça, j'ai compris. Je comprends tout à fait que vous en ayez besoin tout de suite. J'ai compris l'urgence par rapport à un rouge qui vous dit. C'est urgent. Je veux un masque. J'ai bien compris. Donc, être sympathique, ce serait « Ah oui, je pleure avec vous, il n'y en a pas, c'est dommage. » Voilà. Et l'autre, c'est « Ah ben écoutez, moi non plus, je pleure avec vous, c'est une catastrophe. » Voilà, se plaindre. Donc, ça, il faut absolument développer l'empathie. Faire preuve d'assertivité va aussi vous aider. L'assertivité, c'est quoi ? C'est dans des situations peut-être un peu complexes où, par exemple, vous avez quelqu'un d'agressif en face de vous, servez-vous de l'agressivité. Mais c'est quoi ? C'est surtout pas être agressif. C'est surtout pas être manipulateur. C'est surtout pas fuir. Donc, c'est se taire. C'est juste dire ce qu'elle, en disant la réglementation ou le gouvernement, qui a décidé ce que vous ne pouvez pas apporter, le dire sur un ton calme et respectueux. Donc, vous donnez votre avis, vous répondez tout en respectant la personne en face, surtout, et ne pas rentrer dans l'agressivité si quelqu'un est agressif en face de vous. On dit l'assertivité, c'est ni paillasson, ni hérisson. L'expression est forte pour retenir. Enfin, avant-dernière slide, pour conclure, ça, c'est accompagner le changement de vie. Vous avez actuellement, toute l'année, mais prenons le moment du Covid, vous avez des personnes qui vont vous annoncer un décès dans leur famille, leurs proches. Mon mari vient de décéder. Ou bien, je viens d'apprendre que j'ai le Covid. Voilà. Ou une autre pathologie. C'est un changement de vie. Comment gérez-vous et quoi faire ? C'est simple. Je ne vais pas vous dire que c'est simple. Ce qui est utile, c'est de connaître par quelle étape passe un patient. C'est un outil qu'il faut connaître parce qu'il va vous permettre de prendre du recul et pas être inutile dans votre accompagnement. Il faut juste comprendre qu'il passe par cinq phases. Ces cinq phases, elles sont le choc et le déni, la colère, la peur, puis la tristesse, dépression, puis on remonte en quête de sens, essais, acceptation, et sérénité, nouvelle force. Alors, pour vous donner un peu plus de détails, le choc, le déni, c'est le refus. On refuse d'accepter la réalité, l'état présent qui s'est passé. Et là, vous, vous allez être surtout… Alors, c'est quelqu'un qui vous dit « je ne réalise pas », « je ne m'attendais pas à ça », « je n'y crois pas ». Ce sont des expressions que vous pouvez entendre comme ça qui vous disent qu'ils vous font repérer cette phase. Là, vous n'avez que l'écoute et l'empathie dans cette phase-là, parce que là commence la descente, je dirais, au fond de la piscine. Alors, ces étapes peuvent être plus ou moins courtes en fonction des personnalités, d'accord ? La colère et la peur. Là, quelqu'un qui va vous dire « ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur » ou « c'est de la faute d'un tel, c'est injuste ». Voilà, on est dans la colère en disant « c'est la faute, ce n'est pas juste que je l'ai attrapé, que ce soit moi qui l'ai ». Voilà, ce n'est pas juste. Colère, peur. Alors, vous, quoi faire ? Vous allez continuer dans l'écoute, la bienveillance et l'attention. Il va encore sombrer et là, il va s'abattre. Là, c'est le creux de la vague jusqu'à la tristesse. Vous devez juste être vigilant qu'il ne sombre pas dans la dépression. Sur cette phase-là, c'est pour ça que votre accompagnement, il a besoin d'écoute et vous devez repérer des signes de dépression. Là, c'est votre véritable rôle. Si vous ressentez, vous percevez des phrases, « à quoi bon continuer à prendre mon traitement ? » Des choses comme ça, ce n'est pas bon. Ça, tout de suite, c'est extrêmement négatif. Mais c'est une phase transitoire vers le retour au positif. Parce que là, il a remonté et vous êtes là pour faciliter la remontée encore plus vite. Votre rôle, c'est ça. Vers la quête de sens, l'essai et l'acceptation. Ou vous pouvez commencer à percevoir, c'est des expressions telles que « Pouvez-vous m'avancer tel médicament ? » Donc là, il reprend du poil de la bête. Voilà. Là, vous allez l'encourager, être positif et le réimpliquer. Vous êtes là sur une phase positive. Et la dernière phase, c'est là, il va retrouver des ressources. Là, il voit le bout du tunnel. Il ne regarde plus le passé, mais le futur dans cette phase ascendante. Et il va trouver des nouvelles ressources. Et vous, vous êtes là pour l'aider à trouver des solutions, apporteur de solutions. et souligner ces améliorations, l'encourager à continuer. Toujours. Voilà. Ça, ça permet, c'est vraiment le rôle qu'on a à jouer. Et pour terminer, désavancer un conflit. Alors, ça aussi, toutes ces choses-là, on les travaille en détail, mais je voulais quand même vous faire juste quelques points principaux, en tout cas pour gérer un conflit. Si la personne commence à monter le ton très fort, essayez de l'isoler. Il la prendra part pour ne pas perturber les autres. Et puis, on est plus à l'aise quand même dans un endroit un peu plus confidentiel pour gérer ce genre de situation, vous l'avez dit, qui peut vous mettre en stress. Ne prenez pas les plaintes personnellement. Prenez de la hauteur et du recul. Essayez d'identifier, par exemple, des couleurs. Et dites, il est de telle couleur. Voilà, je prends du recul. Vous l'écoutez, vous le laissez s'exprimer. Vous ne coupez surtout pas la parole à quelqu'un qui s'énerve. Vous le laissez parler jusqu'à temps qu'il s'arrête. Et il va s'arrêter de lui-même. Il est en train de se calmer tout seul. Mais si vous dites, oui, mais, ces petits mots, c'est terrible. Il recommence. Il va remonter dans... Nous, on est là pour faire des sens de la température. Et on l'écoute. Jusqu'à ce qu'il s'arrête de parler. On baisse le ton de voix. Si lui parle fort, on baisse son ton de voix. Ça marche très, très bien. Vous allez voir, il va baisser. Plus vous montez, plus il va essayer de parler plus haut que vous. Et enfin, c'est de rechercher, donc reformuler pour que vous soyez en phase. J'ai bien compris ce que vous souhaitez. Voilà. je vais rechercher une solution. Je vais faire mon possible. Voilà. Et vous allez suivre ce client jusqu'au bout personnellement. Voilà. Si vous n'êtes pas capable, passez la main à quelqu'un qui aura, voilà, les coudées franges pour aborder cette situation. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. je voudrais savoir, Aurélie, s'il y a d'autres questions. Non, il n'y en a pas. En tout cas, pas à l'écrit. peut-être qu'on se prie en direct. Avez-vous des questions comme cela à chaud ? Non, 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 c'est très bien. Merci beaucoup. Il est 12h04. J'ai tenu, on a démarré à 10. Donc, voilà ce que je voulais vous transmettre. Donc, si ces sujets vous intéressent, pour aller plus loin, j'organise, et même actuellement, à des visio-formations complètement prises en charge puisque moi, je suis organisme. Donc, c'est l'occasion de développer les compétences pour les titulaires et les collaborateurs sur des petits moments de journée en visioconférence. En tout cas, c'est pris en charge si vous voulez, plus de développer ces sujets qui sont pour notre profession fondamentaux quand même, la communication. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et de l'intérêt pour le sujet. Et également, j'en profite, voilà, au niveau du cabinet Extensia Codex parce que Katia intervient également en présentiel sur ces thématiques-là donc auprès de nos clients mais pas que. Et effectivement, voilà, avec des mises en situation aussi, c'est très compliqué et ça fonctionne assez bien. Donc, voilà. Ce n'est pas possible, les présentiels. Maintenant, c'est les visio-formations. Voilà. Les présentiels, on ne sait pas quand ça reviendra pour le moment. le plus tôt possible sera mieux. Exactement. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Alors, du coup, Katia, si j'ai une petite question, est-ce possible d'avoir le support ? Donc, Alors, le support, qui demande cela ? Alors, c'est, je pense, alors c'est titulaire, je n'ai plus le nom. Véronique Larocque. Voilà, Véronique Larocque. Oui, madame Larocque. Oui, ça, c'est super gentil d'avoir le support. Oui. Pour le partager avec l'équipe. Pour le partager avec l'équipe, le sujet vous intéresse ? Oui. Je reviendrai vers vous pour ce support, directement, oui. D'accord. C'est gentil, merci. Je t'en prie. Aurélie, il sera mis en ce webinaire ? Oui, alors en fait, il a été enregistré. Tu me confirmes, Katia ? Encore ? Il a été enregistré, oui. Voilà. Du coup, effectivement, nous, on vous envoie une newsletter sur laquelle vous pourrez retrouver la rediffusion de ce webinaire. Voilà, il y a un petit lien. Donc, voilà, je vous invite vraiment à regarder si vous souhaitez le re-regarder ou en tout cas faire bénéficier éventuellement à vos équipes. Voilà. C'est peut-être... Merci beaucoup. Pour Madame Larocque, je pense que c'est même plus complet parce que... Oui, c'est parfait. J'ajoute beaucoup de choses oralement. Merci beaucoup. Je vous en prie, Madame Larocque. En tout cas, pas d'autres questions à priori de notre côté. et moi, c'était un plaisir de partager sur ce sujet qui... Bon, on voit le COVID sous une autre face, beaucoup sous la facette protection, côté pharmacie, la protection, les masques et tout ça, mais cet aspect comportemental et situation et l'émotion n'est pas vraiment traité actuellement et c'est pour ça que ça m'intéressait de le partager via Extensia et Codex. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée puisqu'elle est loin d'être terminée pour nous tous et peut-être à bientôt. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, Katia, pour ton apparence. Merci. Au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Sous-titrage Société Radio-Canada